L'enseignement important pour nous tous, c'est l'un des enseignements attirés de l'impact de la crise économique et financière sur par exemple les flux commerciaux internationaux. C'est que, nous l'avons tous compris, à mi-chemin entre un protectionnisme frileux et une libéralisation débridée, le commerce régional basé sur la proximité et la réactivité commence à revenir avec force. Pour plusieurs considérations, la Méditerranée au sens large, je dirais, se prête à l'expérimentation d'un tel schéma. Car en optimisant les grandes opportunités qu'offrirait aujourd'hui un plus grand maillage entre les PME des deux rives, une zone euro-méditerranéenne intégrée représente un formidable relais de croissance pour plusieurs secteurs d'activité, de la rive nord d'abord, qui sont en quête de relance et de redéploiement et constituent en échange et en même temps la voie idoine pour les entreprises émergentes du sud pour s'intégrer pleinement dans les courants commerciaux internationaux. Sur ce point également, l'autre enseignement qui pourrait être tiré de la crise économique internationale et la bonne résilience dont on fait montre les pays qui ont basé leur économie sur le tissu des PME. Peut-être que l'exemple de l'Italie serait un modèle pour beaucoup d'entre nous. D'autre part, il sera utile certainement de corriger une erreur d'appréciation qui consiste à appréhender encore le commerce euro-méditerranéen comme entre deux régions séparées. La réalité, c'est qu'il s'agit aujourd'hui plutôt d'un commerce à l'intérieur d'une région unique dont les normes et les règles sont de plus en plus convergentes. D'où l'importance extrême d'associer à la réflexion comme nous le faisons aujourd'hui, à justesse et à propos, les acteurs institutionnels et les opérateurs privés. Mesdames et Messieurs, les PME maintenant. C'est un thème central de l'action gouvernementale au Maroc et la promotion des PME est une orientation stratégique de premier plan dans le développement socio-économique du Royaume du Maroc. Les PME représentent une part profondérante dans le tissu économique et le nôtre avec plus de 95% des entreprises. Je ne donnerai pas d'autres indicateurs. Ils ont été donnés par plusieurs des intervenants qui m'ont précédé. Cependant, la croissance des PME reste faible au Maroc et un nombre important d'entre elles sont en situation difficile en termes de capacité d'investissement et de financement, sans oublier leur ouverture limitée sur les marchés extérieurs et les taux d'encadrement insuffisants. C'est pourquoi la compétitivité des PME a été déclarée chantier majeur du Pacte national pour l'émergence industrielle. Ainsi, dans le cadre de ce plan, des programmes d'appui assortis d'objectifs annuels chiffrés ont été mis en place sous forme aussi bien de primes à l'investissement dans le cadre de contrats de croissance afin de faire émerger des champions nationaux que d'accompagnement fonctionnel des entreprises dans leur démarche de modérisation et d'amélioration de leur productivité, portant par exemple sur les systèmes d'information, la promotion de la qualité, la logistique ou encore le marketing. En outre, afin de lever les contraintes liées à la sous-capitalisation qui pénalise de nombreuses PME, la promotion de fonds de capital développement est inscrite au rang des priorités. Par ailleurs, le Maroc est attaché à la mise en œuvre de la charte euro-méditerranéenne de l'entreprise. Cela est manifeste dans la convergence entre les domaines d'action que cette charte promeut et la politique d'entreprise au Maroc, notamment en ce qui concerne par exemple l'amélioration de l'environnement juridique, la résolution des litiges commerciaux ou encore l'innovation. C'est justement en ce qui concerne ce volet extrêmement important qui est le financement de l'innovation, que je voudrais insister sur le fait que le Maroc accorde une très grande importance à la PME en tant qu'acteur d'innovation économique. C'est ainsi que de nouveaux instruments ont été mis en place dans le cadre du Fonds national de l'innovation, destiné aussi bien à soutenir les start-up à fort potentiel en phase de démarrage qu'à financer des projets de recherche-développement portés par des entreprises déjà en phase de développement. Dans le domaine du développement du capital humain, je voudrais aussi insister sur le caractère primordial pour une économie comme l'économie marocaine de cette composante stratégique qu'est le renforcement du potentiel concrétitif attractif du Maroc qui ne peut être réalisé que grâce à une politique volontariste de perfectionnement et de formation des ressources humaines. Mesdames et Messieurs, assumément, le renforcement de la dimension régionale apparaît comme une réponse appropriée à la présente situation où des dessins ambitieux s'esquissent qui impliquent la mobilisation des énergies et des ressources financières conséquentes mises au service de la consolidation d'un espace commun de stabilité et de prospérité. C'est pourquoi l'initiative italienne d'un projet de fonds pour le partenariat dans la région Ménard et Méditerranée est très favorablement accueillie par le Royaume du Maroc car en effet, ce pas de plus dans notre coopération régionale serait un gage de création de valeurs et d'emplois pour une jeunesse suspendue à de multiples attentes. Néanmoins, notre ambition est que ce mécanisme puisse être novateur et qu'il puisse proposer des outils réellement nouveaux susceptibles d'apporter des réponses concrètes à la question de la question du financement des PME. Cette question du financement a été récurrente dans la majorité des interventions. Ainsi, nous voudrions notamment encourager et plaider pour l'instauration de primes à l'investissement dans le cadre des partenariats qui seraient noués entre PME des deux rives de la Méditerranée ou dans le cadre de transferts de technologies. Cela permettrait de booster les projets conjoints et les actions de recherche-développement selon des modalités qu'il faudra bien sûr, qui restent bien sûr encore à préciser et affiner mais qui pourraient prévoir un montage alliant aux subventions directes à l'entreprise, un crédit bancaire et une cote par financière de l'entreprise concernée. En matière de garantie, il serait utile peut-être d'avoir un mécanisme pour promouvoir un maillon qui n'est actuellement pas suffisamment développé, à savoir la garantie pour les crédits de fonctionnement. De même qu'il serait pertinent de promouvoir les services d'intermédiation bancaire afin de contribuer à améliorer la bancabilité des projets portés par les PME. Mesdames et Messieurs, à quelques pas de la Capella Palatina qui dit si bien le génie méditerranéen pluriel, comment résister quand on est marocaine de surcroît, à réitérer notre foi méditerranéenne et à rappeler que l'Union pour la Méditerranée est d'abord une union de projets et un outil pour construire solidairement notre prospérité commune. Pour cela, cette union doit être volontaire, audacieuse, pour passer outre la fracture économique entre les deux vivres. Je voudrais terminer en disant qu'à part cette relance de l'Union pour la Méditerranée qui dépend de nous tous et pour laquelle le Maroc n'aura aucune occasion de réitérer son militantisme et sa foi, comme je viens de le dire, par ailleurs, pour la période à venir où il y a de belles promesses de relance démocratique, il est extrêmement important qu'il sera nécessaire de préserver les acquis de la politique européenne de voisinage et notamment son diptyque, unicité, différenciation. Le moment est même opportun pour doter cette politique européenne de mécanismes innovants, d'outils substantiels et de perspectives incitantes. Mesdames et Messieurs, le Maroc est convaincu qu'en imaginant une gouvernance régionale rénovée, la Méditerranée proposera une vision nouvelle de la mondialisation, une mondialisation à visage humain qui n'oublie personne, vision qui privilégiera les valeurs de la régulation régionale, les vertus de la proximité géographique et qui sera surtout placé l'homme au centre de tous les schémas de partenariats et de coopérations. Je vous remercie pour votre écoute. Merci madame la Ministre. Prende adesso la parole l'onorevole Jason Nassopardi, il segretario di Stato parlamentare per le piccole et medie imprese du territoire du Govern de Malta. A lei la parole. Merci. Merci.